Haddad et Taku changent de pénitencier, les dessous d'un transfert. Corruption et conflit d'intérêts, la recette de Djorad, pour moraliser la vie politique. Ce matraque a payé 80 milliards de centimes pour l'achat d'un terrain pour le MCA. L'Union Européenne s'intéresse de près à l'affaire Khaled Drani. Haddad et Taku changent de pénitencier, les dessous d'un transfert. L'information a éclipsé toute l'actualité de la journée de mercredi. Ali Haddad et Maïedin Takut transférés à Tazoult, ex-Lambèze, et Babar, Canchela, des pénitenciers parmi les plus redoutés du pays, et renfermant surtout majoritairement des prisonniers condamnés pour des crimes graves. Et puis, bien sûr, s'en sont suivis des interrogations, des hypothèses formulées à grande échelle par une opinion restée sur sa fin après la diffusion d'une brève dépêche annonçant les faits. Que s'est-il passé pour que les deux hommes d'affaires fassent l'objet d'une telle décision ? Tout commence le 3 août dernier, lorsque le parquet d'Alger annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire sur des informations parues dans la presse au sujet d'un contrat de lobbying de 10 millions de dollars conclu entre des personnes mandatées par Ali Haddad et un cabinet de lobbying appartenant à un célèbre conseiller de Donald Trump. Cette révélation de taille est l'œuvre d'un très sérieux journal américain, Foreigny Lobby, en possession d'une autre précieuse information indiquant que le contrat en question avait été signé au nom de Ali Haddad par une certaine Sabrina Ben, résidant à Paris. L'objectif de l'accord n'est pas signifié dans le document, mais une déclaration faite à Foreigny Lobby par William Lawrence, un ancien diplomate du département d'État et spécialiste de l'Afrique du Nord, enfonce le clou. Je pense que l'objectif de Ali Haddad serait de s'attirer les faveurs des Américains les plus puissants, afin que son affaire figure dans des entretiens qui pourraient avoir lieu entre les Américains et le régime algérien. L'affaire fait grand bruit, elle défraye la chronique. Mercredi matin, lors de la rencontre gouvernement Wali, Abdelmajid Tebboune l'évoque aussi. Certains sont en prison, dit-il, et leurs millions de dollars se distribuent à l'étranger. Qui a sorti ces millions de dollars ? Qui a donné les ordres pour que cet argent arrive à destination ? L'information relative au transfert de l'ex-patron de l'ETRHB tombe en fin d'après-midi. La dépêche de l'agence gouvernementale, APS, comporte aussi le nom de Maïedin Takout. Les plus folles rumeurs courent à ce sujet. Les deux hommes, dit-on, seraient parvenus à constituer de véritables réseaux externes chargés d'agir pour les extirper de prison. Elle laisse aussi entendre que certains de ces membres étaient notamment chargés de propager de fausses rumeurs pouvant contribuer à parvenir à leur fin. Lesquelles ? Comment ? L'enquête en cours ne laisse filtrer aucune information pour l'instant. Le communiqué émanant du parquet d'Alger se base sur l'article 11 du Code de procédure pénale relatif au secret devant prévaloir durant les investigations. Des sources concordantes généralement bien informées affirment, cependant, que les deux hommes étaient prêts à tout pour s'en sortir. Ils n'ont pas encore compris que c'en était fini pour eux, Takout est passé mettre en l'art de corrompre toutes les personnes qui pouvaient lui être utiles. Contrairement à Haddad qui gardait son argent dans des comptes bancaires, il a toujours opté pour des liquidités, cela lui permettait de parvenir très vite à ses fins, il semble qu'il ait tout entrepris pour poursuivre ces mêmes méthodes de prison où il se trouvait, il avait les moyens de le faire, mais avec qui et comment ? C'est ce que l'enquête déterminera. Les mêmes sources indiquent que toutes les précautions avaient été prises dès les premiers mois ayant suivi l'incarcération des personnalités et hommes d'affaires poursuivis pour corruption. Pour décharger les parloirs, plusieurs détenus de cette catégorie ont été transférés à la prison de Coléa, certains d'entre eux recevaient énormément de visites, car étant entourés de nombreux avocats. A l'intérieur de la prison, ces personnes étaient généralement regroupées par deux ou maximum trois, il n'y avait presque pas de contact avec le reste de la population carcérale, mais il est clair que Haddad et Takout ont fini par trouver le moyen de bouger là-dedans, il fallait donc agir, et les autorités judiciaires l'ont fait rapidement. D'autant qu'un événement difficile à oublier est inscrit dans les mémoires. Celui d'un baron de la drogue originaire de Msylla, qui avait réussi à s'évader de la prison d'Ellarache en 2016, aidé par son avocate, qui lui avait remis une robe d'avocat et son badge grâce auquel il avait pu passer sans soupçon devant les gardiens. Corruption et conflits d'intérêts, la recette de Djorad, pour moraliser la vie politique. La corruption et les conflits d'intérêts pointés du doigt par le Premier ministre, feront bientôt l'objet de nouveaux textes visant à moraliser la vie politique. L'accès aux postes de responsabilité se fera sur le critère de probité, alors que les agents publics seront soumis à une charte devant asseoir clairement des principes évitant toute interférence de l'argent sale. Le Premier ministre veut en finir avec une gouvernance ayant mené à de graves dérives. Une fois de plus, le système de gouvernance est mis en cause. Après le chef de l'État, c'est au tour du Premier ministre d'en faire le procès. Abdelazid Djorad a plaidé jeudi pour une rupture totale, avec l'ancienne gouvernance, qui a conduit à de graves et inacceptables dérives. Il table, pour y arriver, sur une moralisation de la vie politique et une lutte à tous les niveaux contre les corrompus qui, dit-il, existent à différents niveaux dans les institutions et les administrations. Pour en venir à bout, il table sur de nouveaux mécanismes de prévention et de contrôle à même d'assurer la probité des agents publics et la bonne gestion des deniers publics à travers de nouveaux textes qui seront prochainement publiés et visant à renouveler le cadre éthique applicable aux agents publics pour prévenir les conflits d'intérêts. L'accès à des postes de responsabilité sera, quant à lui, tributaire de trois critères, éligibilité, mérite et intégrité grâce à des mécanismes d'évaluation qui seront mis en place. Tout comme l'avait fait la veillée Théboune, Djorad a évoqué les nombreux blocages auxquels fait face le programme du gouvernement. Seuls 10 à 20 % des orientations appliquées. Chiffre à l'appui, il dira que 10 à 20 % seulement des orientations émises par le président de la République lors de la réunion au gouvernement Wally de février ont réellement été appliquées, mettant en cause des bureaucrates qui empêchent leur concrétisation. S'il dit comprendre que les collectivités locales puissent être confrontées à des difficultés financières objectives ou à des situations exceptionnelles imposées par la situation sanitaire, le Premier ministre insiste, néanmoins, sur l'impératif d'atteindre un taux plus important d'exécution du programme présidentiel avant la fin 2020. Il compte sur la mise en place d'un suivi quotidien des décisions pour espérer peut-être atteindre un taux d'exécution acceptable de l'ordre de 60 à 70 %. Il est demandé aux collectivités locales une priorisation des projets, mais également plus de rigueur dans la gestion entablant sur la numérisation et la disponibilité des statistiques qui, selon Dgerad, est une condition sine qua non pour bâtir une économie aux standards internationaux, loin de toute bureaucratie et grâce à une ressource humaine mieux formée. S'adressant au Wally présent au Palais des Nations, il dira que désormais, les opérations récurrentes et anormales de renouvellement des trottoirs au titre de réaménagement urbain ne seront plus tolérées, car elles constituent l'une des manifestations du gaspillage. Le moment est venu de rationaliser les dépenses publiques, d'adopter une gestion rigoureuse des affaires de l'État et d'éviter toute forme de gaspillage. Un protocole sanitaire pour les écoles et les universités. Actualité sanitaire oblige, le Premier ministre a évoqué la prochaine et imminente rentrée scolaire et universitaire. Pour rassurer parents et familles éducatives et universitaires, un protocole sanitaire préventif contre le Covid-19 au niveau de tous les établissements scolaires, universitaires et de formations professionnelles sera mis en place pour assurer la sécurité de tous. Ce même protocole sera observé lors des examens nationaux, à savoir le baccalauréat et le brevet d'enseignement moyen, BEM, qui sont programmés pour le mois de septembre. Le Premier ministre a appelé à une forte mobilisation de tous les acteurs, des moyens humains et matériels, pour réussir la prochaine rentrée scolaire, qui intervient dans une conjoncture épidémiologique particulière. Durad en a profité pour annoncer la mise en place prochaine d'un programme national de dynamisation du système sanitaire, soulignant l'impératif renforcement des mesures préventives et du stock national d'équipements de prévention et de réanimation. Le monde du travail impacté par le Covid-19, l'impact de la pandémie sur les travailleurs, a également été évoqué par le Premier ministre. Il a dévoilé les résultats d'une enquête menée par le ministère du Travail et ayant concerné un échantillon de 3666 entreprises, toute filière d'activités confondues, employant 440 161 travailleurs. Les résultats ont fait ressortir que 0,8% des travailleurs avaient été mis en congé sans solde, 7,5% en régime de travail partiel, 12% sont concernés par une fermeture provisoire de leurs entreprises et 1% par une fermeture définitive. Ces mêmes résultats révèlent que 72% des travailleurs ont bénéficié de congés payés, 75,6% ont vu une baisse de leur activité, contre 44% ayant subi un retard dans le versement des salaires, alors que 1,6% se sont retrouvés au chômage technique. Encore des recommandations. De leur côté, les Wallis et autres responsables locaux ayant pris part aux cinq ateliers prévus à l'occasion de ladite réunion ont soulevé un ensemble d'entraves qui empêchent la mise à exécution des programmes gouvernementaux, mettant souvent en cause des textes qui ne favorisent pas l'initiative. Émettant une série de recommandations, ils ont proposé de déterminer les projets urgents, ainsi que leur adaptation à la spécificité de chaque région. Ils ont également plaidé pour l'accélération de l'étude du décret portant création de la nouvelle instance nationale chargée de la gestion des écoles et la levée du gel sur les licences du transport collectif, afin de rendre plus accessibles les zones les moins favorisées. Évoquant la gestion de la situation sanitaire, ils ont proposé le classement de la pandémie de COVID-19 catastrophe naturelle et le durcissement des mesures coercitives à l'encontre des contrevenants ou mesures préventives. La rentrée des classes étant proche, les acteurs au niveau local préconisent la création d'un point focal permanent entre les établissements éducatifs et le secteur de la santé pour le renforcement de la santé scolaire, la réduction du nombre d'élèves par classe, la mise en œuvre du système de double vacations pour assurer la distanciation physique et la promotion de l'enseignement à distance dans les universités et les établissements d'enseignement et de formation professionnelle. Les feux de forêt ont fait également l'objet de discussions avec pour recommandation, l'actualisation du système législatif, la création de cellules de veille, présidée par les Wallis pour l'ouverture immédiate d'enquêtes sur les incendies d'origine criminelle, le renforcement du contrôle et l'arrêt immédiat des constructions anarchiques dans les forêts. Une batterie de recommandations similaires aux 130 faites au mois de février et qui étaient restées lettres mortes. Sonatrac a payé 80 milliards de centimes pour l'achat d'un terrain pour le MCA. En effet, 80 milliards de centimes est le prix déboursé par Sonatrac pour l'achat du terrain qui abritera le futur centre de préparation et de formation du Mouloudia Club d'Alger, MCA. Le terrain en question fait 5 hectares et se situe à Zéralda, comme rapporté par notre confrère Liberté. Les travaux de construction du centre de préparation et de formation du MCA, pris en charge par une filiale de Sonatrac, débuteront en septembre prochain et le centre devrait être réceptionné le 7 août 2021, à l'occasion de la célébration du centenaire du doyen, souligne la même source. D'ici là, le club poursuit ses entraînements au complexe Echera de Ain Benyan, tandis que les jeunes catégories devraient bénéficier de créneaux horaires au stade d'Oued Roman. L'Algérie, l'Union européenne s'intéresse de près à l'affaire Khaled Drarni. Le journaliste et activiste algérien Khaled Drarni a été condamné lundi dernier à trois ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale et incitation à attroupement non-armé. Cette condamnation a suscité moult réactions à l'international, dont celle de l'Union européenne, qui s'est dite préoccupée. Ainsi, selon la porte-parole de l'Union européenne, Nabila Masrali, l'Union européenne suit avec préoccupation la condamnation du journaliste algérien Khaled Drarni et réitère son engagement partout dans le monde et en Algérie en faveur du respect de la liberté de la presse, de la protection des journalistes et de la liberté de tous ceux qui contribuent au débat public. La porte-parole, qui s'exprimait lors du point de presse quotidien de la Commission européenne, a rappelé que les questions des droits de l'homme en Algérie font l'objet d'un suivi et d'un dialogue régulier de la part de l'Union européenne avec ce pays. La porte-parole ajoute que l'Union européenne appelle Alger à œuvrer au dialogue et à l'apaisement. Pour rappel, Khaled Drarni, directeur du site d'information en ligne Casbah Tribune, correspondant en Algérie de la chaîne de télévision française TV 5 Monde et de l'ONG, reporter sans frontières RSF, a été présent tous les vendredis du Irak avec les manifestants, pour couvrir les revendications du peuple. Il est présenté comme le journaliste que le régime en Algérie veut faire taire. Les deux co-accusés du journaliste, Samir Banlarbi et Siman Amitouche, deux figures du mouvement de contestation anti-régime Irak, ont quant à eux été condamnés chacun à deux ans de prison, dont quatre mois fermes. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada